La parole est à madame Sandrine Jossot au nom du groupe Liberté et Territoire. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, Madame la rapporteure, chers collègues, notre pays mène de front des engagements multilatéraux et bilatéraux. Là où l'enlisement et l'inaction prévalent parfois en raison d'une multitude d'États partis, l'action et l'enrichissement mutuel dominent dans des relations bilatérales bien construites, responsables et respectueuses. C'est le cas de la France et de l'Inde qui, depuis l'indépendance de ce pays en 1947, ont conclu pas moins de 205 accords, dont 137 environ sont encore en vigueur. Ce partenariat stratégique, inscrit dans la durée autour de quatre grands piliers, défense, sécurité, spatiale, nucléaire, civile, est aujourd'hui amené à évoluer vers la question de la prévention et de la répression du trafic illégal, des stupéfiants au travers de la ratification d'un accord bilatéral entre nos deux pays. Le groupe Liberté et Territoire s'en réjouit, car l'Inde représente un acteur régional majeur dans la lutte contre les flux illicites de produits stupéfiants. En tant que pays de transit, de consommation et de production de produits stupéfiants, son action est essentielle, notamment contre les trafics d'opium, d'héroïne, de cannabis et de médicaments falsifiés. Comme a pu l'exprimer en commission mon collègue Jean-Michel Clément, nous sommes particulièrement inquiets de la propagation des faux médicaments portés par le développement des commandes par Internet. En effet, de nombreuses entreprises installées en Inde inondent le marché mondial de médicaments contrefaits. Entraînant de graves problèmes de santé publique, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'un médicament sur dix est falsifié dans le monde. Concernant les seuls médicaments vendus sur Internet, un médicament sur deux serait un faux médicament. Le trafic de faux médicaments se mondialise à une vitesse inquiétante et très lucrative puisqu'il rapporterait vingt fois plus que le trafic d'héroïne. Si ce trafic touche notamment les pays les moins avancés, notre pays est aussi confronté à l'arrivée de faux médicaments sur notre territoire. Une des raisons est l'automédication, due à un accès parfois difficile aux pharmacies. En effet, le maillage territorial des pharmacies est lié à l'offre de médecins. Or, la désertification médicale s'accentue dans nos territoires et des pharmacies disparaissent, notamment dans les territoires ruraux, entraînant un recours à l'automédication pour près de huit Français sur dix. Malheureusement, bien souvent et sans le savoir, ces achats sont effectués auprès de trafiquants en dehors de toute filière de distribution sécurisée. Aussi, et même si les flux illicites de drogue entre la France et l'Inde sont peu nombreux, ce pilier supplémentaire dans la relation bilatérale entre nos deux pays sera un atout dans la lutte contre les faux médicaments. Le groupe Liberté et Territoire souhaite aussi que cet accord soit l'occasion de peser auprès de l'Inde pour un plus grand respect des droits humains. La modification de la loi sur la nationalité et les risques de discrimination qui y sont rattachés, l'application de la peine de mort en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants, mais aussi la suppression de l'autonomie constitutionnelle de la partie indienne du Cachemire, annoncée par le Premier ministre indien, sont des sources d'inquiétude pour les députés de notre groupe. Chers collègues, en définitive, notre groupe votera en faveur de cet accord qui, nous l'espérons, sera une pierre supplémentaire à l'édifice de l'entente et l'amicale coopération entre la France et l'Inde. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Coucou, Madame la Présidente, juste en deux mots, mais parce que le sujet a été évoqué par plusieurs d'entre vous, je tenais à en dire également un mot à mon tour. Il s'agit de la lutte contre la fraude médicamenteuse. Et très clairement, nous avons naturellement comme ambition, nous souhaitons que cet accord soit un élément de renforcement de la coopération franco-indienne dans la lutte contre la fraude médicamenteuse. Depuis d'ailleurs la signature de cet accord, un certain nombre de réunions, d'échanges ont eu lieu entre nos services et les services indiens. Je pense à notamment un séminaire régional d'échange et d'expertise qui s'est tenu en octobre 2019, où participait côté français l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, les douanes. Et le fameux Oklaesp, justement, vient également de conduire en janvier dernier une mission d'étude sur ce thème spécifique de la fraude médicamenteuse en Inde. Et par ailleurs, d'autres échanges sont prévus au début de l'année 2021 pour avoir un partenariat suivant un certain nombre d'axes et d'actions. Donc c'est un sujet que vous avez soulevé, qui est bien identifié, et que cet accord permettra encore de mieux appréhender entre Français et Indiens. Voilà quelques précisions que je souhaitais porter à votre Assemblée. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci.